Le Wargame continue les amis, c'est TourHop et j'ai le plaisir aujourd'hui de vous faire découvrir le roster de notre Super League du 6, 7 et 8 septembre 2024. C'est un format maintenant que je vais plus vous présenter, le format compétitif par excellence sur Creative Wargame. C'est vraiment là qu'on va avoir 6 joueurs au studio pendant 3 jours, 6 listes qui vont s'affronter. On va parler match-up, on va parler matrice, on va parler estimé, on va parler méta, enfin voilà, c'est un grand moment d'échange autour du jeu de manière générale. Un moment aussi de célébration autour de Creative Wargame parce que là en plus j'ai le plaisir dans ce roster de n'aligner que des joueurs team Creative Wargame. Donc il n'y a aucun extérieur au groupe de joueurs avec lequel on lit chaque semaine un peu plus d'étroits liens avec nos échanges de jeux, etc. Donc vraiment le groupe se fédère et le groupe se construit et là on arrive à un petit moment je trouve assez sympathique qui va être de se faire rencontrer tout ce nouveau groupe. Pour ceux qui nous suivent un petit peu sur Discord notamment, vous avez le lien dans la description. J'avais lancé il y a quelques mois de ça un appel à candidature pour les joueurs qui voulaient rejoindre la team. J'ai eu beaucoup de demandes et on a fait une petite sélection. Alors j'ai fait une pré-sélection et surtout après j'ai proposé aux autres membres de la team. Voilà et donc on s'est arrêté sur des profils de joueurs que vous allez découvrir d'ailleurs dans ce roster. Donc voilà je suis très content de vous présenter ce format là pendant tout le week-end. Je serai à l'animation pendant tout le week-end avec aidé sur quelques parties par Vostro notamment et peut-être d'autres. Parce que c'est toujours aussi cool de proposer un échange avec d'autres joueurs, etc. Et puis voilà globalement c'est comme ça que ça va se dérouler, ça va être qualitatif. Donc je suis très content, c'est ce que je vous disais. Voilà j'ai été un petit peu perdu, un peu emballé. Je suis très content de vous partager ce format là. Je suis très content d'être là tout le week-end avec vous. J'espère que vous allez être nombreux. Ça c'est vraiment mon attente vis-à-vis de vous. C'est de vous retrouver le plus nombreux possible sur ce format là parce qu'on a envie d'échanger avec notre communauté. On a envie d'échanger ce moment là avec le plus de monde possible. Parce que plus vous serez nombreux sur le chat à discuter avec nous, à mettre la sauce, à mettre l'ambiance. Plus nous ça va créer une effervescence dans le studio aussi. Donc voilà mon défi, mon défi, je vous l'annonce pour cette Super League. C'est de réussir à atteindre les 400 viewers en live. Les gars c'est l'objectif c'est 400. On l'a pas encore fait sur la Super League. On l'a déjà fait sur plein d'autres lives précédemment. Mais sur la Super League on l'a pas fait. Je pense que le timing est très bon. Il y a une effervescence qui s'est fait autour des championnats du monde. La saison elle commence là dès maintenant. Je pense que tout le monde est chaud. On est à l'orée du data balance qui va rééquilibrer un peu le jeu. Donc là on vient aussi sacraliser 3 mois de jeu de manière générale avec le roster que je vais vous présenter dans un instant. Petite modification juste sur l'utilisation du support de la Super League. Il y a quelques changements qui vont être faits. Et je vous avais habitué à vous faire avant une vidéo, un live par partie. Là en gros il y aura un live par journée. Alors il y aura le live du vendredi soir. Là où il n'hébergera qu'une partie. Et après à partir du samedi, à partir du moment où je lancerai le live le samedi, en gros le live il sera en continu pendant toute la journée. Je cutterai pas le live pour passer à la partie suivante. Donc voilà. Et ça c'est la première chose. Il y aura entre les parties, ça va me permettre aussi entre les parties de faire des micros ouverts. En fait pendant les parties, pendant que les joueurs vont se sustenter, se déployer, boire un café, il y a souvent 30 minutes à une heure de latence entre deux games. Et bien en fait ce que je vais faire c'est que je laisserai le setup avec le micro présent. Et quand il y a un joueur qui voudra passer un moment, venir discuter avec le chat, échanger sur sa liste, échanger sur son codex, etc. Voilà, il y aura un open mic pour les joueurs pendant les temps de latence. Ce qui va permettre en vérité de couvrir le temps entre les parties. Donc voilà pour ça. Et le point important c'est que les rediffusions de ce format Super League, les gars, ne sera pas disponible en lecture libre sur YouTube. Il ne sera que disponible dans la playlist Prime. Donc en gros, il y a deux options. Soit vous êtes avec nous tout le week-end et puis évidemment vous pouvez vous saucer avec nous et regarder librement sur YouTube. Ce sera complètement libre, voilà. Soit vous n'êtes pas là malheureusement pour le week-end et il faudra passer par notre playlist Prime. Avec les différents moyens aujourd'hui qui vous permettent d'accéder à la playlist Prime. Il y en a beaucoup. J'ai fait en sorte qu'il y ait un maximum de possibilités. Donc déjà il y a le premier levier qui est le plus simple, c'est en passant par Tipeee. Via un type, vous pouvez avoir accès à la playlist Prime. De toute façon vous avez tout expliqué dans la page Tipeee. Vous avez aussi par les affiliations MyYobiPlace. Si vous vous affiliez à vos achats chez Creative Wargame, chez MyYobiPlace, vous allez sur le Discord de la chaîne. Il y a un salon hashtag affilié. Vous avez juste à taper votre numéro de commande et vous recevez la playlist directement sur vos MP. Et enfin il y a le passage par les achats de nos goodies et d'autres matériels de jeu. Vous m'avez complètement purgé au niveau des règlettes. Je n'ai plus de règlettes à vendre. Donc ça c'est out of stock. Je n'ai plus de bundle team avec le t-shirt, les règlettes et les dés. Il me reste encore des dés. Et on va avoir les sets de terrain, sets d'objectifs et les maps qui sont en précommande. Attention je dis bien précommande. Elles ne seront livrées qu'en octobre. Donc je suis en quantité limitée là-dessus mais il y a encore de la marge. Vous pouvez encore commander. Par contre je mets un disclaimer là-dessus. Elles ne seront pas livrées véritablement avant octobre. Ça c'est sûr. Donc je ne veux pas vous faire de faux espoirs. Après vous pouvez tranquillement attendre octobre. Quoi qu'il arrive, si vous précommandez, vous aurez aussi accès à la playlist. Si vous avez acheté vos règlettes, vous avez juste à venir sur le Discord. Et c'est pareil, passez votre numéro de commande, vous aurez accès à la playlist. Et si vous achetez pendant tout le week-end des dés ou quoi, si vous voulez nous saucer et participer activement à la chaîne, c'est pareil, vous aurez accès à la playlist. Voilà, j'ai fait le tour globalement et sans plus attendre, je vais aborder les listes. Vous avez vu juste ici, ce sont les deux dernières vidéos qui ont été rajoutées à la playlist en début de mois. Vous avez le débrief game de Chaos Space Marines Dark Angel. Donc ça c'est le format, je vous l'avais déjà présenté sur YouTube. C'est un format analytique de partie qui a une véritable pour moi, qui a beaucoup de plus-value sur l'apprentissage du jeu. Donc voilà, il y a Chaos Space Marines contre Dark Angel. Et il y a la méta-analyse où là, en gros, je vous partage sur un podcast de 50 minutes tout ce que j'ai appris de mes parties pendant ce mois, mois et demi de jeu à hauteur de 3-4 games minimum par semaine et parfois des semaines avec plus, du petit tournoi solo et tout. Donc voilà, j'ai joué beaucoup de choses. Et en fait, je vous partage tout ce que j'estime être intéressant à partager sur de la lecture de jeu, de l'analyse, etc. Ça c'est les deux qui ont été postés là en début de mois. Vous aurez le rediff de la Super League évidemment sur la playlist Prime. Et vous aurez aussi bientôt les reviews qui vont être faites par les joueurs de la team. Donc il y a la review Tau qui est là. Il y a un débrief de tournoi de Lucas. Il y a le débrief du Warmaster de Lucas en culte Genstealer. Il va y avoir la review Sista de Vostro. On devrait avoir la review Custodes de Benji. On va voir pour faire la review Blue Dungeon avec Kerset. Et puis voilà, vous allez en avoir d'autres au fur et à mesure. Donc tout ça arrivera dans le mois ou dans les mois qui suivent. La playlist, elle s'agrémente au fur et à mesure. Sachant qu'en plus, on remet une pièce à chaque, on va dire, data balance ou rééquilibrage de jeu. On vous repartage nos visions du jeu, etc. Creative Wargame est avec vous les amis et vous accompagne au quotidien dans votre jeu compétitif à Warhammer 40.000. Allez, j'ai assez barboté et gazouillé. Et on passe aux listes, les gars. Ce roster-là, il est constitué de six listes. C'est un roster qui va jouer sur deux poules. Poule A, poule B. Trois joueurs dans la poule A, trois joueurs dans la poule B. Les joueurs s'affrontent mutuellement. Donc que tous les matchs soient faits. Et en gros, le gagnant de la poule A affronte le gagnant de la poule B sur la finale dimanche soir. Dans la poule, alors, Antanora, il est dans la poule B. Donc il est avec les Blue Dungeon et les Thousand Sands. Et il joue World Eater. Donc il va jouer en gros Karn, un Lord Invocatus, un Master of Execution. 10 Jackal, deux fois cinq Berkos, trois 8 Bounds, six 8 Bounds exaltés, trois 8 Bounds exaltés, trois 8 Bounds exaltés. Et deux fois deux Chaos Spawn avec un Rhino. Donc évidemment, Karn ira très probablement dans cinq Berserks. Le Master of Execution ira encore très probablement dans cinq autres Berserks. Voilà. Bon, la liste... Le World Eater, je pense que maintenant globalement, tout le monde le connaît. Je suppose que vous l'avez affronté au moins une fois. Moi, j'ai eu l'occasion de l'affronter quelques fois. C'est un codex qui, je pense, est très fort. Ce n'est pas un top codex, mais c'est un codex qui est très fort, très agressif. Et qui peut être très embêtant pour beaucoup d'armées qui ne sont pas capables de tanker, en fait. Donc voilà, c'est un codex qui est très intéressant aussi en termes de gameplay. Un index, pardon. Qui est très intéressant en termes de gameplay. Parce que vous allez très facilement pouvoir aller chercher de l'advance et charge, du bonus de mouvement, du taper en mourant. Et un bonus de Philopane. Avec la petite particularité que vous pouvez faire revenir en gros en combat, dans la bataille, une fois qu'il est mort. Donc vous avez quand même beaucoup d'options de jeu. La liste est très bonne. Après, le seul problème, c'est qu'on est sur un format index qui est un petit peu pauvre en datasheet. Donc globalement, tout le monde joue un petit peu les mêmes choses avec des petits ajustements. Mais on retrouve très souvent ces entrées-là. Après, des fois, il y a plus d'Exalté, moins de Berserk. Voilà, ça dépend véritablement des sensibilités des joueurs et de comment ils déroulent leur gameplay. C'est une très bonne liste. La seule... Il y a une optimisation. J'ai oublié de mettre le 1, optimisation. La seule, on va dire, problématique du World Eater, je pense, de manière générale, non pas de la liste d'Antanora qui est très bien, mais plutôt du World Eater, c'est qu'il y a un monde où quand même vous vous exposez à une réussite un peu aléatoire à cause des GD. Pourquoi ? Parce que quand Angron ne revient pas, c'est désagréable. C'est désagréable pour le joueur World Eater. Et quand Angron revient, c'est désagréable aussi, mais du coup, pour l'adversaire. Donc, et ça, il faut 3-6 sur un G qui fait 8D. Alors oui, vous pouvez relancer des G de mémoire. C'est quand les jackals contrôlent les objectifs, vous gagnez des re-rolls. Donc voilà, mais... Mais ce n'est pas dit qu'ils reviennent. Moi, pour le coup, la dernière partie que j'ai fait contre une armée World Eater, Angron s'est fait vaporiser au T2 par des éradicators, accessoirement, et il n'est jamais revenu. Il n'est jamais revenu et autant vous dire que ça a un impact quand même conséquent sur la partie parce que le gars joue avec ou non 400 points d'armée en plus, 450 points d'armée en plus. Donc voilà, il y a ça et il y a, je pense aussi, une aléatoire qui n'est pas négligeable, c'est le Fight on Death sur 4+. Parce que le Fight on Death, il est hyper important, je pense, pour cette armée. Sauf qu'en fait, au même titre que dans le jeu, les invulnérables et tout ce qui tourne autour du jeu avec 4+, à partir du moment où vous n'avez pas de modificateur sur la 4+, en fait, je trouve que la variance, elle est énorme. Et donc, si on parle de stat pur, on peut se reposer peut-être sur la mécanique du Fight on Death pour un pack de 6 exaltés ou je ne sais quoi. Mais en vérité, je trouve que la variance sur 4+, elle est tellement... Enfin, la variance est tellement importante que vous pouvez tout ou rien faire. Voilà. Et du coup, ça a cumulé avec le jet de dé de corruption, le dé de bénédiction de corne. Je trouve qu'il y a un petit côté Gumball sur le World Eater qu'il faut être capable d'encaisser et savoir jouer avec. Voilà. Donc, la liste World Eater, je suis très content qu'elle soit là. En plus, elle est dans la poule du Blue Dungeon, donc on va avoir droit à un bet de match, je vous le dis. Alors bon, World Eater, Thousand Sun, ça sera un bon match. Mais World Eater, Blue Dungeon, c'est véritablement le match que j'ai envie de voir, je pense, dans les matchs de poule. Voilà. Ensuite, on va retrouver Benji qui va jouer... Vous l'avez vu dans le rapport de bataille, il jouait Custodess. Et bien là, il nous revient avec une liste. GK, donc Grey Knights, il va être dans la poule A avec Poulidor en Space Wolf et Vostro en Sista. Dans sa liste, on retrouve globalement toutes les bonnes entrées du codex. Vous avez deux libraïanes. Celui avec l'inescapable RAS et l'autre qui est tout cunue. L'inescapable RAS de mémoire. Je n'ai pas fait mes devoirs, je n'ai pas été la revérifier, je suis désolé. Il me semble que c'est un move en opposition. Et en plus, je n'ai pas mon téléphone sur moi, je ne peux même pas accéder à l'application. J'ai un doute sur cette relique. Zut, je suis désolé. Voilà, il me semble que c'est un mouvement en opposition, mais je ne suis plus sûr. Et comme c'est un format que j'enregistre en one shot, je ne vais pas pouvoir avoir le temps de me corriger. Donc à vérifier, on en parlera pendant ce week-end. Donc forcément, le libraïane ira dans 5 Terminator. L'autre libraïane ira dans 5 Terminator. Vous avez le grand maître avec le 6 guide d'exigence. Bon, le 6 guide, vous connaissez. Et si vous ne connaissez pas, la première fois quand vous tirez sur l'unité, une fois par bataille, le grand maître peut disparaître et réapparaître où il veut. Donc voilà, plus de 9 pouces de toute unité ennemie, évidemment. Et le lourd, Drégo. Donc en gros, vous allez avoir 3 packs de Terminator. Donc un Libi, deux Libi dans 5 Terminator. Drégo dans un pack de 5 Termi. Donc c'est cool parce que Drégo, il va vous filer la charge à 6 sur un pack de 5 Termi. Et après, sur les deux autres packs de Terminator, ça vous file aussi des filles no pain à 4+, sur les blessures mortelles. Donc c'est très cool, notamment sur le match-up contre les Thousand Sons. C'est ce qui donne aussi de l'oxygène au GK sur des matchs où il y a du psy. Et le Thousand Sons en fait partie. Donc voilà. Et aussi contre les matchs, il n'y en aura pas de match pierroir sur cette Super League. Mais ça peut être intéressant aussi contre le GK lui-même. Voilà. Vous avez une Strike Squad. La Strike Squad, c'est une bête d'unité. C'est parce que c'est une unité qui se coûte et c'est une unité qui stick. Donc en gros, dans un codex où vous allez très vite vous partir, vous satelliser, jouer en orbite autour de l'adversaire, vous replacer, pouvoir... Celle-là, on la garde les gars. Je suis désolé, mais j'enregistre. Donc dans un codex où en vérité, dans un index où vous allez beaucoup jouer en mouvement, en orbite, tourner autour de l'adversaire, partir, revenir, etc. Pouvoir en fait poser des sticks sur les objectifs, c'est quand même très confortable. Notamment avec une unité qui se coûte. Donc c'est plutôt cool. Voilà. J'aime bien les armées où il y a deux packs de Strike. Mais après, il faut que ça rentre en point. Voilà. Et ensuite, vous avez trois Dreadknights Nemesis. Bon, on n'en parle pas. Les Dreadknights Nemesis sont excessivement fortes. Ça advent, ça tire. Ça désengage, ça tire. Ça tire fort, ça tape fort. Ça résiste, ça tank choc. Que vous dire de plus ? Ça fait tout en fait. Ça fait tout ce que le jeu demande de faire. Ça le fait très bien. Donc voilà. Du coup, il y a quatre Dreadknights dans son armée. Et après, du Thermie et un peu de Strike. C'est une liste... Encore une fois, je rebondirai de la même façon que j'ai rebondi sur le codex World Eater. C'est un codex un petit peu pauvre en datasheets. Et en fait, il y a des datasheets qu'on ne voit pas trop. Et souvent, c'est des datasheets-là qui reviennent de manière récurrente. La liste Thousand Suns de Cartman qui est donc dans la poule B avec Antanora et Kercé. Donc avec les World Eater et les Blue Dungeon. Donc Cartman, il joue la bonne liste de bûcherons. Encore une fois, avec certaines sensibilités qui lui font mettre certaines unités qu'on ne voit pas ailleurs. On a trois Sorciers Exaltés sur Disque, trois Infernal Masters, Magnus et un Thousand Suns de Sorciers. Avec les trois Reliques qui vont bien. Donc l'Arcane, le Crystal et le Forbidden Lore. Il y a la Relique qui donne le plus 1 damage. Il y a la Relique qui vous permet de TP. Et il y a la Relique qui vous permet de caster deux fois la prière des Thousand Suns. Donc la Cabal qui vous permet de caster deux fois la même Cabal. Donc c'est double Dumbolt, accessoirement. Voilà. Ça rentre dans les packs de Rubrique. Il y en a 4 x 5. Je n'ai pas mis l'état des armes parce qu'après ça ne rentre plus. Mais c'est tous les mêmes. Vous avez les Lens Flames et vous avez une Gatling. Il y a deux fois 10 Tsangor. Ça pour le coup, c'est un vrai choix de sa part. Le Tsangor, ça lui file un bonus. Le Tsangor, ça lui file un bonus, mais je ne sais plus c'est quoi. Je me demande si ça ne lui file pas un D de Cabal quand il contrôle un objectif. J'ai un petit doute là-dessus. Mais il me semble que ça lui file un petit bonus comme ça. Donc c'est cool. Ça lui permet d'avoir des unités, des petits sacs à points sur des objectifs en fond de cours où il n'a pas envie. Je pense qu'il n'a pas envie de garder des rubriques. La Mutalie de Vortex, elle est très forte. Elle fait mal. Elle résiste. Elle donne des bons buffs en aura à l'armée Thousand Sons. Donc on la voit de plus en plus, la Mutalite. Il y en a même qui la spamment deux, voire trois Mutalites. Une, c'est bien. Je pense que moi, c'est la combinaison que j'aime bien, honnêtement. Parce qu'il faut la gérer. Dix Kultos, parce que ça, ça ne mange pas de pain. Et trois Tsangor en Lighthead. Donc un petit peu d'unité, on va dire satellite, qui permettent d'engager des ressources pour des objectifs, des cartes de table, des actions à la con, sans que vous ayez à engager vos gros blocs de rubriques. Voilà. Bon là, typiquement, on est sur une liste qui actuellement est top métalite. D'ailleurs, j'attire votre attention que jeudi prochain, il y a la Data Balance qui va sortir. Enfin, ce n'est pas une Data Balance d'ailleurs, c'est la donnée d'équilibrage des points. On ne va pas se mentir, le Tabs Johnson va prendre. Au même titre que la Sœur de Bataille, au même titre que le DA, tout ce petit monde va prendre. Donc c'est un petit peu le baroud d'honneur pour les listes Tabs Johnson telles qu'on les connaît sur ce week-end de Super League. La liste de Poulidor en Gladys. Poulidor qui est dans la poule A avec les GK de Benji et les Sista de Vostro. Poulidor, il joue une Gladys. Pour ceux qui suivent un petit peu le jeu compétitif, Poulidor c'est un joueur d'honneur, mais en vrai, il joue cette liste-là tout le temps, quasiment, avec à chaque fois des ajustements par rapport au Data Balance. Mais donc c'est une liste qu'il maîtrise très bien. Il avait joué quasiment la même chose, en vérité, quand on avait joué sur la précédente Super League. J'avais eu le plaisir de l'éliminer avec ma lourde Green Tide Orc. Mais voilà, Poulidor c'est un joueur qui est assez intéressant à suivre, notamment aux égards de la micro. C'est un joueur qui maîtrise très très bien les aspects micro du jeu. Vraiment, honnêtement, en termes de micro, pour moi, c'est un des joueurs les plus aiguisés que j'ai pu affronter. C'est un joueur 1 qui est très bon en micro et c'est un joueur qui est très agressif. Il est vraiment stéréotypé. C'est un joueur qui est très stéréotypé dans son style de jeu. C'est aussi beaucoup, je pense que c'est pour ça qu'il a une liste très atypique aussi. Mais il a vraiment un style de jeu très stéréotypé. Il construit lui-même ses listes. Ses listes, vous ne les verrez pas ailleurs. Et voilà. Il a deux capitaines avec un en armure, un en honneur vehement. Bon, c'est l'honneur vehement, ok. L'armure artificielle, tu as compris que c'était parce qu'il restait quelques points. Deux lieutenants, Ragnar et Logan. Globalement, il a un pack avec Ragnar qui va dans le répulsor exécutionneur parce qu'il n'y a que six places. Et après, il a deux packs, enfin, il a des intercesseurs d'assaut. Donc, en gros, il y a Ragnar, intercesseur d'assaut dans un exécutionneur. Capitaine, lieutenant, intercesseur d'assaut. Capitaine, lieutenant, intercesseur d'assaut. Et ça, ça va dans des impulsors. Voilà. Et après, en unité, il a les trois packs d'intercesseurs d'assaut avec Jumpack. J'adore la triplette d'intercesseurs d'assaut avec Jumpack. Elle est excessivement forte en BA. Elle est insane. C'est une unité qui va prendre des coups en point, c'est sûr. À la prochaine data, je ne les vois pas du tout rester à 80 points. À mon avis, ils vont monter à minimum 90 points. Et il y a peut-être moyen que ça monte à 95, peut-être pas 100, mais ça va monter à 90 points, je pense, les intercesseurs d'assaut en Jumpack. Il en joue trois packs. Donc, trois packs d'intercesseurs, trois packs d'intercesseurs d'assaut. Un bloc de six inceptors, deux blocs de trois inceptors, tout le monde en plasma, l'exécutionneur, deux blocs de scouts et les deux impulsors. Voilà. C'est une liste qui est très aggro. Et surtout, en fait, il ne faut pas du tout négliger l'impact des petits blocs d'intercesseurs d'assaut. Parce qu'en vrai, les intercesseurs d'assaut avec Ragnar, les intercesseurs avec Capiliot, ça lave très fort. Ça met vraiment des gros taquets. Parce que souvent, il va engager le capitaine et le lieutenant les cinq intercesseurs. Le capitaine va s'énerver. Il va mettre le nombre de marmites. Il va passer le stratagème lance. En plus, il va le passer pour zéro PC avec le capitaine. Et en fait, il marmite super fort. Parce que s'il a hausse le pack, ou alors s'il active la capa de Ragnar, je ne sais jamais lequel c'est. C'est Ragnar, le termi, qui file un plus un hit et une full reroll des charges pour toute l'armée pendant un tour. En gros, s'il active la capa de Ragnar, il est en full reroll des touches. S'il tape sur des mecs sur un objectif, il est en full reroll des blesses. Donc voilà, ça commence à faire vraiment, vraiment, vraiment du dégât. C'est accompagné de quelques outils stratégiques que sont les Inceptors, qui font toujours mal le Repulsor. C'est une liste qui est stylée à regarder jouer, honnêtement. Elle n'est pas ultra méta, je trouve. Je pense qu'il y a des matchs où il risque de galérer. Parce qu'il est un peu stéréotypé dans l'agression qu'il peut apporter. Dans le sens où c'est que de la PA-1, PA-2 au corps à corps. Ou voire PA-3 sur les gants clés quand il passera la lance et le plus un PA. Et c'est que du 2 damage. Donc dès qu'il va rencontrer potentiellement des armées qui sont capables un petit peu de tanker ça. Et il y en a. Ça peut être compliqué. Et après, c'est quand même une armée qui va être très stylée à regarder jouer. Vraiment, je vous invite, si vous avez envie, un petit peu de peaufiner votre lecture du jeu, de la micro de Warhammer 40 000. Je pense que c'est vraiment les games de Malik, de Pooleider qu'il faut regarder. Ça va être super intéressant. Et je pense avoir fait le tour pour sa liste. Je pense que Vostro, Sista, bon, je vous l'ai fait en 1000. Moi, je vous le dis. C'est ce que je disais dans mon analyse méta. Moi, j'ai un trou dans la raquette au niveau du Sista parce que je ne connais pas le Sista. Je ne l'ai pas encore affronté. Ça fait un mois que je cours après Vostro. Mais Monsieur Travail, Monsieur Travail n'est pas disponible. Donc, je n'ai pas pu jouer contre les Sista de Vostro. J'ai enfin réussi à planifier une game contre Alt-F4. Donc, je vais jouer contre les Sista d'Alt-F4 la semaine prochaine. Donc, je vais véritablement découvrir ce codex-là la semaine prochaine. Donc, je n'ai que des retours de joueurs. Je ne vais pas trop pouvoir vous analyser le truc. Donc, évidemment, Vostro m'a envoyé sa liste et je lui ai demandé aussi de m'expliquer un petit peu. Je ne vais pas m'attarder dessus parce que je ne vais pas vous dire de bêtus. Quoi qu'il en soit, il y a deux choses à dire. C'est que, un, le Sista, c'est top codex. C'est excessivement fort. Peut-être la matrice la plus propre du jeu. Mais, ce que je veux vous dire aussi, c'est que ça va se faire nerf fortement jeudi prochain. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, Vostro, il a décidé de ne pas partir sur le build de liste, on va dire récurrent, qui est Burden, non, je n'ai même plus le nom tellement je ne les connais pas. Celui où toutes les armes ont assaut. Voilà, celui qui est le plus utilisé, c'est tout le monde à assaut. Et les armes torrents ont plus à force quand elles ciblent sur une unité à moins de 12 pouces, je crois. C'est un peu l'équivalent du flamestorm chez les Space Marines. Donc, Vostro, il n'est pas parti dans ce détachement-là. Il avait envie de faire autre chose. Donc, il est parti sur Army of Faith. Et je crois que ça arrive au détachement, c'est de pouvoir donner deux, les unités peuvent faire deux actes deux fois. Voilà. En gros, ce qu'il faut savoir sur l'assista, c'est que c'est excessivement létal, excessivement stable via le système de dés de miracle. Je pense que les dés de miracle, c'est la meilleure règle d'armée actuellement du jeu. Dans toutes les règles d'armée confondues, je veux dire Space Marine, vous avez le House of Moment. Voilà. World Eater, vous avez les bénédictions de cornes. GK, vous êtes content d'être heureux. Vous avez le... GK, d'ailleurs, la règle de détachement, c'est advanced pour tout le monde. Non, la règle d'armée. Je ne sais même plus, c'est quoi la règle d'armée, GK ? La règle de détachement, c'est l'équivalent de l'hypercrypte. Donc, c'est le fait de faire pouvoir partir des unités. Donc, la règle d'armée, ça serait que toutes les advances sont des 6 autos. Enfin, bref. Quoi qu'il en soit, je trouve que la Delta Sororita, c'est la meilleure règle d'armée du jeu avec ces fucking dés de miracle. Parce qu'en gros, à votre tour, le gars prend des miracles. À son tour, le gars prend des miracles. Il vous tue une unité, il prend des miracles. Vous lui tuez une unité, il prend des miracles. Le triomphe lui fait pop des dés de miracles. Morven Val lui fait pop des dés de miracles. Ouais, c'est imbuvable. Donc, en fait, le gars a un pool de dés. Et en gros, ce pool de dés, à chaque fois, il jette le dés. Et en gros, il garde la valeur du dés. Et il peut l'activer via un acte de foi sur n'importe quelle unité. Donc, en gros, par exemple, quand il vous salve au fuseur, il peut dire, ok, le damage, fuck les dés. Je passe, j'ai fait un 4 à 5 ou un 6. Je passe celui-ci automatiquement. Je fais des damages. Voilà. Les invus. Ah, bah, j'ai Morven Val qui en a vu 4+, ça tombe bien. J'ai un 4+, dans mon truc. J'ai pas besoin de faire un jet de sauvegarde. Je mets ma 4+, invus. Voilà. J'ai des charges. Ok, je vais te faire charger mes répentias. J'ai un 6 dans mon dés. Ok, je prends un 6. J'ai déjà 6 sur un des deux des 6 à la charge avec mes répentias. Donc, voilà. Et ça, en fait, ça stabilise énormément l'armée, en fait. Parce que, même sur un Overwatch, vous avez un 6 dans vos dés de miracle. Bon, bah, voilà. Là, j'ai Morvel Val qui est Overwatch. J'utilise. J'ai déjà un 6. Elle est un Overwatch hyper fort. Donc, vous jetez les dés. Vous allez potentiellement craquer un autre 6. Si vous avez des re-rolls, peut-être encore un. Enfin, voilà. C'est insupportable. C'est insupportable. C'est insupportable. Donc, la règle d'armée est excessivement forte. Ça, c'est mon avis. Je vous dirais que, de ce que j'ai compris véritablement de la Sista, je pense que la Sista, aujourd'hui, elle est... C'est une plaie pour toutes les armées à connotation défensive. Donc, on va dire, les armées qui sont un petit peu dans la... Dans l'attente et la réaction vont se faire complètement éteindre par l'armée Sista. Alors, je pense, par exemple... Moi, je joue Dark Angel. Honnêtement, je ne me vois pas très bien contre le Dark Angel. Et il y a plein d'autres armées, en fait, qui... Si elles doivent attendre pour agresser, c'est mort. Donc, voilà. Et du coup, les armées contre qui l'adaptation Aurorita va être en difficulté, pour moi, ça va être la Space Wolf Stormlands, par exemple. Ou alors, quand vous allez envoyer 18 packs de loups en full advance et charge, vous êtes dans... T1, vous êtes dans son groin. Là, je pense que la Sista, elle vit très, très mal. Les armées très agressives, comme les Blue Dungels. Je pense que c'est pareil. La Sista n'aime pas trop. Je pense que la Sista n'aime pas du tout se faire agresser parce qu'elle est très, très violente. Elle a énormément de mobilité. Donc, très vite, elle peut venir vous chercher, aller au-delà des occultants, des décors, etc., pour venir choper vos lignes de vue, mettre en œuvre tous les outils stratégiques, les dés de miracles, je t'envoie du fuseur, je t'envoie du lance-flamme, je te tire dessus, l'immolator, il t'enlève le couvert, le castigator te rajoute de la PA, je t'avoine la gueule, j'ai aucun scrupule. Voilà. Ça, la Sista le fait très bien. Par contre, quand vous commencez à l'agresser, la Sista, elle n'aime pas trop. En ce qui concerne l'armée de Vostro, vous avez deux canoines, deux dialogus, Morvenval, Triumph, 2C, Catherine. Les canoines, Morvenval, Triumph, vous les voyez dans toutes les listes. Morvenval, elle est insane. Le triomphe, il est insane. Et les canoines, vous avez une re-roll, vous avez une re-roll des as, à la touche, je crois. Et vous avez les petites relis qui vont bien. Et les dialogus, je ne sais pas trop comment il les joue, j'avoue. Parce qu'en plus de mettre dans la sauce Vostro, il m'a changé deux, trois trucs à la dernière minute sur la liste, et du coup, je ne sais pas à quoi ça sert. Et comme je ne connais pas le codex, ça me permet de faire une petite parenthèse. En fait, ce qui me met dans la sauce par rapport à ça, c'est que je n'ai pas le codex Sista parce que je ne suis pas le joueur Sista. Un codex, ça coûte 45 balles. Et du coup, je ne me vois pas aller acheter le codex pour le peu de temps que je vais m'en servir. Et du coup, je n'ai pas le codex sur l'application. Je passe un petit message. Je passe un petit message, les gars. Si vous avez des codes de codex dont vous ne vous servez pas sur l'application, n'hésitez pas à me les envoyer en MP sur Discord. Je suis preneur parce que je n'ai pas le budget illimité pour la chaîne. Donc évidemment, tous les codex des armées que je joue, je les achète. Comme ça, j'ai tout sur l'application. Par contre, par exemple, je n'ai pas Sista, je n'ai pas le TAU, je n'ai pas le SMC, je n'ai pas l'agent Imperium. Donc voilà, si vous ne vous servez pas de vos codes, n'hésitez pas à me les balancer en MP. Je me ferai un plaisir. Et honnêtement, ça sera très utile pour moi parce que du coup, ça me fait une application sur laquelle je peux me reposer quand je fais des analyses de méta, quand je fais plein de choses. Voilà. Et ensuite, en termes d'unité, on retrouve Animolator. Donc ça, c'est le transport. Donc lui, quand il tire sur une unité, il lui enlève... Quand il touche une unité, il lui enlève son unité. Après, il n'a plus le bénéfice du couvert. Rino, les deux Castigators. 10 Célestienne, Sacré-Saint. Donc c'est l'unité un petit peu tank qui va être rejoint par une Canoinesse. 10 Dominions. Alors dans les 10 Dominions, il y a 4 Fuseurs. 3 Paragons, War Sud qui seront rejoints par Morvenval. 10 Repentia, Sacré-Tributor, 2x5 Seraphim. Voilà. Bon, il a plein d'outils dans sa main. Franchement, je ne vais pas m'épocher plus longtemps que ça parce que je ne maîtrise pas les tenants, les aboutissants de cette liste. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que Vostro va nous saucer avec pendant tout le week-end. En plus, ça sera des lourdes si c'est à Rose. Donc voilà, à ne pas manquer, évidemment. Et enfin, la dernière liste, les gars. C'est ma préférée du roster. Je ne vais pas vous mentir. C'est ma préférée du roster avec le lourd Cercé qui arrive avec ses Blue Dungeon. Et le gars, il joue Codex. Donc on va jouer le Codex Blue Dungeon. Alors, on joue les coups en pointe du Codex. C'est comme ça. On n'a pas le choix, en vrai. Donc voilà. Le Codex, il joue en groupe d'assaut Libérator. Donc c'est le détachement index, ni plus ni moins, qui a légèrement changé. En gros, sur le détachement index, il a perdu le potentiel Fight on Death et il a gagné l'Advance et Charge. Il gagne aussi accessoirement un Fight First. Et donc ça, c'est quand même pas rien. La liste est excellente. La liste est vraiment très très forte. Il joue deux capitaines. Un qui a le Substain Hit 3, donc Touche-Soutenue 3 sur ses attaques. Et l'autre qui donne le Fight First. Donc en gros, le Fight First, il va dans le pack de 10 Intercesseurs d'assaut. Et en gros, vous avez un pack de 10 Intercesseurs d'assaut avec Capitaine Pretzranguinéen. Donc en gros, le pack, il est en Fight First. Il est en Phinopain à 5. Et surtout, il est très très énervé. Parce que les 10 Intercesseurs d'assaut, en charge, sans compter les personnels, ça vous balance 50 parpaings en Force 6. Voilà. Et puis, avec tous les bonus de l'infini, c'est imbuvable. C'est vraiment imbuvable. Donc le pack de 10 Intercesseurs avec le Capitaine qui leur file le Fight First, en gros, vous ne pouvez pas le charger. Et si vous n'êtes pas capable de le tanker, ça va vous dévaster la gueule. Voilà. Ensuite, il a la célérité du Primark. Donc c'est le Capitaine qui s'énerve. Alors le Capitaine qui s'énerve et qui fait des touches soutenues 3+, en gros, ça veut dire que le Capitaine, le tour où il s'énerve, il est à 8 attaques qui touchent soutenues 3. Donc, c'est très très fort. C'est très très fort. Ça va dans 5 Intercesseurs d'assaut. Ça va vite. Ça tape très fort. On retrouve un petit peu de la Gladius de Poulidor dans cette liste-là, mais avec des outils qui seront ceux des Blue Dungeon. Donc, ce n'est pas tout à fait la même chose. Ça tape beaucoup plus fort. Mais par contre, il y aura un séquençage des unités qui ne sera pas la même parce que là où la Gladius peut passer tout le monde en Advanced Charge, le Blue Dungeon ne peut passer qu'un pack et il est à pied. Donc, en gros, il va falloir séquencer pour carcer l'arrivée de ces unités. Asterath, Astoras, pardon, les Martès et la Calidus. La Calidus, je vous ai fait un super trick dessus pour vous expliquer l'intérêt de cette unité qui est juste excellente. Astorath et les Martès, ils n'ont pas changé. Astorath, il est devenu une seigne parce que maintenant, toute la partie, il file Devound à son pack. Donc, il va dans D-Dest Company. Donc, en fait, ça revient à dire qu'il a une létalité de Porcas dans le pack de D-Dest Company qui est déjà Porcas de base. Et après, vous avez les Martès qui va dans D-Dest Company. Donc, en fait, il a vraiment trois grosses enclumes. Les 10 intercesseurs d'assaut avec le capitaine en Fight First et les deux fois D-Dest Company pack en Jump Pack. Les D-Dest Company en Jump Pack avec l'Advance et Charge, c'est quand même sale. Honnêtement, c'est très, très sale. Il joue 3x5 intercesseurs d'assaut en Jump Pack qui sont excessivement forts en Blue Dungeon parce que plus 2 en force, plus une attaque. Donc, eux, ils peuvent vraiment laver les trucs. Ils jouent 5 scouts, 5 infiltrators, 1 predator ball, 1 repulsant. Globalement, ce que je pense, c'est que sur les matchs ou les matchs qu'ils mettent en difficulté, ça va être vraiment les armées qui sont capables de l'attendrir avant qu'il arrive au close. Parce que je pense que au corps à corps, dans le trade et dans un match de corps à corps, je pense que tous les matchs sont en sa faveur. Je ne vois pas trop de matchs en sa défaveur. Mais pour moi, cette liste roule sur tous les matchs de corps à corps. Contre le World Eater, ça va être un très beau match et j'aurais plutôt tendance à le mettre en positif pour le Blue Dungeon parce qu'il a des outils qu'il a des outils que le World Eater n'a pas. Par contre, il y a un hic, c'est que dans sa poule, il y a les Thousand Sands et je pense que les Thousand Sands peuvent lui faire très mal. Alors en plus, il y a deux choses, c'est que Carsey maîtrise très très bien la liste Blue Dungeon. Ça fait très longtemps qu'il la joue. Alors il la joue en format index, mais là, il va la jouer en format codex, mais c'est globalement les mêmes mécaniques. Il maîtrise très très bien cette liste-là. Et Cartman, il maîtrise très très bien le Thousand Sands. Vous l'avez vu, contre Benji, il jouait en Tau, c'est un codex qu'il venait juste de prendre, donc il n'était pas encore bien rodé. Thousand Sands, Cartman, ça fait un moment qu'il le drive, donc on va avoir un match bien aiguisé, ça c'est super intéressant. Je mettrai d'ailleurs dans la balance qu'il y a une partie qui s'est jouée au studio que vous n'avez jamais vue, qui s'est jouée entre Carsey et Cartman. Cartman jouait Thousand Sands et Carsey jouait Blue Dungeon mais à l'époque de... Non, il jouait Black Templar d'ailleurs, mais à l'époque de la full véhicule de l'Iron Storm et il y a eu un match insane qui s'est gagné à deux points près mais il y a eu un match insane. Je vous dirai en live qui est-ce qui a gagné la partie. Quoi qu'il en soit, ce match-là, Kersey contre Cartman, je veux absolument voir ce match donc ça va être trop cool, ça va être vraiment vraiment trop cool. C'est le match de 14h samedi et par contre, je pense que c'est un match difficile pour le B1. Voilà. Et on a fait le tour. On a fait le tour du roster. Donc voilà les amis, on vous attend nombreux sur cette super ligue comme je vous disais. Honnêtement, dans la poule A, la poule A, c'est intéressant parce qu'on a plutôt trois joueurs vétérans qui ont décidé de jouer des listes qui ne sont pas trop méta, entre guillemets, pas trop méta. c'est-à-dire que Vostro, il a fait le choix de ne pas prendre le bull de Porcas, Sista. Poulidor, il joue sa liste Gladius qui n'est pas la meilleure des Gladius, je pense. Et Benji, il est parti sur un codex qui ne joue pas toujours et qui, je pense, aujourd'hui, n'est pas dans le... et puis vraiment dans le top 3, top 5 des codex. Donc, on a nos trois vétérans qui vont se tuer au skill, qui vont se tuer au skill et ça va être trois beaux matchs, je pense. J'aurais potentiellement tendance à dire que la Sista... Je pense que la Sista balle GK, mais que la Sista peut galérer sur la Gladius de Poulidor. Peut-être. Parce que comme je vous disais sur la présentation de la Sista, je pense que la Sista, elle est sensible aux armées qui l'agressent et il se trouve que Malik, c'est un joueur très agressif avec une armée très agressive. Donc, il se peut... Mais là, il va falloir voir le match. Il se peut que Vostro, il soit en difficulté contre Malik. Donc, j'aurais tendance à dire que Vostro est positif sur Benji et plutôt en draw en égal sur Poulidor et j'aurais tendance à dire que Poulidor, il est plutôt en draw sur Benji et plutôt en draw sur Vostro, du coup. Poulidor, ça va être serré. Ces deux matchs vont être serrés. Honnêtement, je ne le vois pas dérouler sur aucun des deux matchs. Les deux matchs vont être serrés et pour Benji, je pense qu'il va avoir un match serré contre Malik mais je pense contre Vostro, c'est compliqué. À mon avis, à mon avis, Sista contre GK, voilà, je ne suis pas sûr que Benji arrive à se dépatouiller de ce match mais après, Benji, c'est aussi un très bon joueur donc on va avoir un bon match. Donc, à mon avis, Poul A, ça va être très serré. Honnêtement, Poul A, ça va être très serré, ça va se jouer à pas grand-chose. La Poul B, on a quand même, je pense, sur le papier, le Thousand Sun qui est, on va dire, je pense, pas privilégié mais je n'ai pas le mot. Des fois, je perds mes mots, c'est comme ça. Quand je parle tout seul dans une caméra, pendant 40 minutes, je perds mes mots, c'est tout à fait normal. Bref, en vrai, ce que je vous disais, c'était que je pense que le Thousand Sun, il est plutôt, il n'a pas de match difficile je pense. Les deux matchs vont se jouer, les deux matchs vont jouer. Mais je pense que, voilà, c'est lui qui a les estimés les plus positifs parce que je pense qu'il est en léger positif sur le Blue Dungeon et je pense qu'il est en léger positif sur le World Eater. Je ne pense pas que le World Eater gère le Thousand Sun. Mais après, il y a une composante, c'est que si le World Eater a le T1, si le World Eater a les bons a les bons a les bons jets très rapidement, a son Advanced Charge, son bonus de mouvement, etc. Ça peut vite, la vapeur peut tourner quand même. Je pense sur le World Eater TS, je pense qu'il y a quand même un potentiel à craquage sur ce match. Donc ça, c'est assez intéressant. Voilà. Et après, Blue Dungeon World Eater, je mettrais plutôt favorable au Blue Dungeon avec aussi un potentiel craquage. Mais ça va être un bête de match. Ça, voilà. Donc j'aurais plutôt tendance à dire que sur l'estimé, ce serait Cartman qui serait plutôt devant. Mais il peut se faire douiller par Kercé. Et Antanora peut toujours créer la surprise. Mais je pense que ce n'est pas la meilleure poule pour lui pour s'exprimer. Potentiellement, contre des armées un peu moins violentes, il aurait pu tirer son épingle du jeu plus facilement. Mais là, en gros, on le met dans la sauce Antanora. En même temps, il est titulaire d'un Golden Ticket. Il faut commencer. Le mec, il va à Atlanta dans quelques semaines. Il faut qu'il commence à se mettre dans le dur. Et voilà. J'ai fait le tour. Les gars, j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous dire, la présentation des listes. J'espère que le format vous a plu. Je pense que oui, c'est un format qui vous plaît. Comme d'habitude, si ça vous plaît, vous mettez le petit like, le petit commentaire. N'hésitez pas à partager. Et on se retrouve. Alors, si vous regardez la vidéo quand elle est publiée, ce soir, mercredi 4 septembre à 18h, à partir de 18h, je serai peut-être un peu en retard, à partir de 18h, je serai en live sur YouTube pour torpiller Space Marines 2. Les gars, c'est énorme. J'ai reçu un exemplaire reviewer de Space Marines 2, ce qui m'a permis de jouer au jeu déjà. Et ce soir, je vais tabasser du lourd Xenos. Ça va être très, très golerie. J'annonce, ça va être très, très golerie. Donc, si vous avez envie de passer un petit moment avec moi sur Space Marines 2, attaque de Spormine, n'hésitez pas, ça se passera ce soir. Et si vous regardez la rediff, vous pouvez checker la rediff. Et puis, quoi qu'il en soit, je vous retrouve dès vendredi soir, 19h, pour le premier match de notre Super League. GK Benji contre Gladys Poulidor. Allez, ciao, ciao les amis. A très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Creative Wargame.